Oui oui les amis je suis rentré de vacances et aujourd'hui on va faire un petit unboxing, en tout cas je suis vraiment content d'être entré Franchement ça commence à me manquer même si je vous ai sorti plusieurs vidéos pendant que j'étais en vacances Comme par exemple la vidéo où est-ce que je casse un clavier si je perds le build fight, la vidéo de la map édite Bref on se retrouve pour un nouvel unboxing aujourd'hui les amis d'un clavier tout simplement minuscule Alors un petit clavier gamer donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, ce produit que j'ai jamais testé Et franchement pour le coup j'ai vraiment envie de savoir un petit peu bah comment ça fonctionne Et puis voilà tout simplement les amis j'espère que cette vidéo va vous plaire Pour mon petit retour je demanderai un objectif de 3000 likes les amis, 3000 likes c'est vraiment facile à atteindre Si on s'y met tous c'est vraiment facile donc mettez tous un pouce bleu, très important faites le maintenant sinon vous allez oublier J'espère que je vous ai pas trop manqué en tout cas moi la chaleur de ma chambre m'a pas du tout manqué là il fait vraiment chaud En même temps ce t-shirt c'est une collection hiver voilà je sais pas pourquoi je l'ai mis Je peux plus, je transpire déjà Donc les amis on change pas une équipe qui gagne on va faire un unboxing Le clavier est plutôt petit comme vous avez déjà vu mais ce qui nous intéresse c'est vraiment à l'intérieur Donc packaging assez simple voilà du plastique très basique En tout cas les amis je vous invite vraiment à vous abonner si c'est pas déjà fait c'est très important Donc cliquez juste sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo très important faites le maintenant Sinon vous allez oublier donc vraiment faites le prenez deux secondes et abonnez vous si c'est pas déjà fait Merci infiniment à tous ceux qui le feront et si vous êtes nouveau je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne youtube les amis Plus il y aura d'abonnement plus il y aura de vidéos unboxing donc franchement n'hésitez vraiment pas à vous abonner si c'est pas déjà fait On oublie pas les gars juste avant de passer en unboxing n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique fortnite Jx le slime c'est très simple le code s'affiche à l'écran voilà merci infiniment à tous ceux qui le mettront ça fait super plaisir ça me soutient vraiment beaucoup donc franchement faites le tous jx au slime c'est comme le nom de ma chaîne C'est vraiment très simple faites le ça me soutient beaucoup vous allez dans boutique d'objets soutenir un créateur et vous marquer le nom de ma chaîne Merci infiniment à tous ceux qui le feront n'hésitez pas à m'envoyer des preuves sur twitter Commence vraiment à faire chaud On va se retrouver tout simplement en vidéo unboxing comme d'habitude mettez tous mon code créateur et on y va pour l'unboxing J'ai l'impression que j'ai bronzé mais mon crème il est lusant tellement il fait chaud Donc on va faire un rapide unboxing le packaging bah on s'en fout en vrai il est simple il est très simple même un peu trop simple on va dire Mais gros ça fait 8 ans je suis pas venu ici je viens de revenir il est déjà sale c'est quoi ce bordel Ça c'est de la glue je pourrais pas l'enlever donc si vous voyez ça dans mes vidéos c'est normal c'est de la glue je peux vraiment pas l'enlever Vraiment c'est de la glue Je sais pas ce que c'est Ils vont croire que je suis sale Ok donc c'est parti Tac en fait on a même pas besoin de couteau limite Euh ouais ok pour le moment ça s'annonce plutôt correct Ok donc voilà c'est pour ça que j'ai dit un peu trop simple le packaging vu que bah du coup ça a pas trop protégé Et ça aurait été cool de l'avoir simplement en bon état Donc euh marque chinoise du coup je crois que je sais plus de quelle marque c'est Mais du coup j'ai pas l'impression que oh oh Enfin j'allais dire j'ai pas l'impression que j'ai payé trop cher donc ça a l'air d'aller Donc ce qui est cool pour le moment c'est que comparé à ce clavier à la con Là ce clavier là et bah il est dans un état correct Même si le carton a été fracturé un petit peu Vous voyez il a été un peu fracturé C'est dans un état correct Le papier tout simple mais cool Et simplement le clavier En fait c'est un clavier mais genre condensé de ouf pour que ça tienne en un seul petit bloc Ah c'est un petit je le savais Mais on peut changer vous inquiétez pas Là il y a les touches les plus importantes Donc on va dire à cette usd Espace qui est tout simplement au même endroit Et ça c'est super cool C'est super en fait ça reproduit à l'identique L'emplacement de ces touches là Mais voilà on va dire qu'il y a que les principales touches Je sais pas si réellement j'en trouverais une utilité les amis parce que Je suis habitué comme tout le monde au clavier basique Mais on m'a dit qu'on pouvait faire des montages vraiment rapidement avec ce genre de clavier Si on mettait des macros dessus et tout Mais là je pense pas qu'on puisse mettre de macros Enfin bref vous avez vu c'est assez simple Là du coup c'est du plastique mais un poil différent Enfin du coup ça agrippe un peu plus Mais c'est le même plastique que là C'est pas du cuir ou quoi Alors voilà un truc à voir les amis Alors quel switch Quel switch les amis Quel switch Je parierai sur du bleu vu le bruit On va voir ça Et voilà du bleu Je l'ai bien deviné C'est du bleu tout simplement C'est pour ça que ça fait un petit bruit Beaucoup plus mécanique que switch rouge Donc c'est parfait Ok donc déjà ça Bah moi je trouve ça bien plus pro Qu'une attache à la con là en plastique vous savez En plus ça Ce qui est bien c'est que ça après vous pouvez l'attacher Par exemple Regardez je me suis servi du truc rod Pour mettre simplement le fil de ma souris Au passage souris que je vais bientôt changer Contre la même Mais en bluetooth Et en neuve Parce qu'elle est pas très neuve Elle a genre un an et demi Deux ans Ouais deux ans je crois même Moi je pense que le clavier sera D'une couleur Enfin un peu toutes les couleurs Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je pense ça Honnêtement je pense qu'il sera Un peu toutes les couleurs On va bien voir ça Alors 3, 2, 1 Ok donc c'est bien ce que j'avais dit Il a un peu toutes les couleurs Par contre là ça fait pas beaucoup de lumière Honnêtement En toute honnêteté ça fait pas énormément de lumière Ça fait le minimum Ça fait le minimum Ok en fait faut voir vraiment au dessus Pour que ça fasse de la lumière Ok les couleurs sont super belles Vraiment En vrai là on peut regarder Les couleurs sont super belles Mais de comme ça Bah ça fait pas beaucoup de lumière C'est clean C'est vraiment On en demande pas plus C'est clean Et je sais pas si on peut avoir un jeu de lumière Ou quoi Donc déjà ça fonctionne Ça met Windows Enfin heureusement même Heureusement que ça met la touche Windows Enfin que ça met Windows Quand j'applique sur la touche Je suis vraiment curieux de le tester Sur simplement Fortnite Pour voir un petit peu Comment je vais me débrouiller avec Je vais voir s'il est en Ouais il est en azertie Donc logiquement Je pourrais le passer en azertie En changeant les touches Ce que je vais faire tout de suite Les amis Bref je suis revenu de 9 jours de vacances On va dire Je peux vous dire Que ça commence à me manquer un petit peu De faire des vidéos Et d'être actif J'ai bien profité Mais je repars Le 15 août Pendant 15 jours Donc c'est beaucoup Je sais Mais bref Je vais partir Encore une fois les gars Donc c'est pour ça Que j'ai essayé de faire Un maximum de contenu Et m'amuser un petit peu Avant de repartir N'oubliez pas aussi de profiter C'est très important J'ai fait beaucoup de choses J'étais vers Monaco Vers l'Italie Entre Monaco et l'Italie C'était vraiment super De toute façon Vous avez ça sur Instagram Les amis J'ai posté un petit peu Des photos d'Instagram Donc n'hésitez pas A aller voir mon Instagram Arrobas Jx le slime Comme mon code créateur Tiens c'est bizarre Ok bien re Donc on va faire tout simplement Ma map édite Que j'ai sorti Il y a pas longtemps En fait Et bah je vois Que beaucoup de gens Jouent le jeu Ça me fait super plaisir Il y a une centaine de vidéos A propos de la map De gens qui vont tester Simplement ma map Et ça me fait vraiment Super plaisir Pour participer C'est très simple Il faut juste être abonné Faire le meilleur temps Upload la vidéo Et aussi mettre mon code créateur On va la faire ensemble Et bah je pense que clairement Bah ça va le faire totalement Déjà vous voyez Que j'ai pas trop de difficultés Pour le moment Parce que ça reproduit A l'identique un clavier Mais après J'aurai pas toutes les touches C'est ça qui est un peu chiant J'aurai pas toutes les touches Genre le M par exemple Pour ma map Je l'ai pas Bon allez 3, 2, 1 Let's go Hop Il fait Énormément de bruit Je suis désolé Il fait vraiment Beaucoup de bruit What the fuck Il fait vraiment Beaucoup de bruit Ok Tac Là J'arrive pas J'ai l'impression Je suis pas rapide J'ai l'impression Je vais sprint un peu moins vite C'est bizarre Ok Ok Donc cette épreuve là Elle est assez simple Bah c'est pour ça que je la fail Lol Hop 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 Tac Tac Et hop là Voilà Ensuite la petite descente Qui fait plaisir Enfin Vraiment faut être assez habitué Et comme je reviens de vacances Bah Je vous garantis que j'ai beaucoup plus de mal qu'avant Ok Ok voilà Bah franchement écoutez Je ressens aucune différence Bon alors en fait c'est juste C'est un peu bizarre parce que Vous voyez le clavier il est petit C'est un peu bizarre c'est tout Ça fait un peu bizarre mais C'est une sensation Bah qui s'enlève je pense Avec de l'habitude Il fait beaucoup de bruit par contre Je sais pas si c'est parce qu'il est petit mais Il fait vraiment beaucoup de bruit Non mais clairement en fait C'est comme un vrai clavier Enfin c'est comme un clavier normal Juste qu'il est un peu plus petit Et que vous aurez pas toutes les touches Bon après honnêtement Franchement je le trouve vraiment super Parce que déjà la qualité Du clavier est vraiment pas mal Vous voyez Rétro éclairé de toutes les couleurs Et ensuite bah en fait C'est switch bleu On va pas se le cacher Le produit est un minimum de qualité Et ça ça fait plaisir Ça fait plaisir merci à CSDeal Qui m'envoie Des colis gratuitement Il me rémunère pas Juste c'est gratuit Alors ça me permet simplement De faire des vidéos sur des produits Que je veux Sans trop me ruiner Et ça c'est vraiment super Et bien on passe au briefing Alors pour finir cette vidéo en beauté les amis On va pas faire du MM Mais je vais vous dire une note sur 10 du clavier Alors personnellement Je mettrais une note de 7,5 sur 10 Parce qu'il y a quand même Quelques petits défauts on va dire C'est que c'est pas non plus du cuir et tout Ça reste du plastique Mais vu le prix et la qualité Ça reste vraiment super Le packaging est très simple Je pense que tout est optimisé Pour avoir un prix le plus bas possible Donc voilà conclusion Le clavier est cool Mais évidemment Je l'utiliserai pas tous les jours Parce que Ça c'est galère A s'habituer Sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ça va mal tourner cette histoire Sous-titrage Société Radio-Canada